Bonjour et bienvenue à une autre capsule de petits trucs en sucre. Aujourd'hui, on apprend une technique très simple, mais qui permet de faire des gâteaux super tendance. Aujourd'hui, je reçois Kim Lévesque-Lizotte. Bonjour! Allô, Marie-Michèle! Je suis très contente de te recevoir. Merci, mais je suis très contente d'être là. Bien, c'est ça. Je suis venue juste pour manger un gâteau de téléphone. Je ne pensais pas que je devais t'aider. Tu te qualifierais d'enfant de 4 ans? Dans la cuisine pour faire des pâtes, oui. Mais tu as tellement d'autres qualités. J'ai d'autres qualités. Je peux faire des pâtes. J'ai aujourd'hui pour toi une technique. Oh my God! Que tu as déjà vue, mais qui est encore très in. Et qui est si simple. Les fleurs. Les rosettes. Les rosettes. Le gâteau rosette. Ça sent vraiment bon. Ça sent le sou. Ça a l'air compliqué. Je ne serais jamais capable de faire ça. Pas tant, je te jure. Ça fait un effet assez impressionnant pour si peu d'efforts. Je vais te montrer tes premiers outils nécessaires. OK. Le choix des douilles. La douille, dans ce cas-ci, est vraiment indispensable. J'achète ça où, ça, mettons? Plusieurs magasins à grande surface. Maintenant, la pâtisserie n'est plus réservée qu'à l'élite. J'appelle la douille étoile. OK. Et si tu n'en as pas, la douille française avec plus de petits pics pourrait faire un effet qui s'approche. J'ai la douille étoile ici qui est un peu plus petite. Oh wow! Un peu plus fermée. Mais ça va faire un effet rosette parfait pour ce format de gâteau. Ça va être des rosettes mauves. On est dans le mauve. J'adore travailler sur ce genre de technique-là, sur table tournante. Par que ça tourne! Ça tourne. Tu peux-tu prendre ton truc de genre dans l'outre-mange? J'ai fait cuire un gâteau à deux étages. Et là, je vais te donner un petit truc. Regarde bien. Je vais juste faire un petit sprout. Ça, ça colle le gâteau. Ah, je peux-tu le mettre? Je ne peux pas dire. C'est fait. Fini l'humour! C'est fini l'humour! Mais je ne fais pas des rosettes, là. Je veux juste comme en mettre de même. Non, c'est ça. C'est un bon emplacement pour se pratiquer. On ne verra jamais ce que tu as fait à cet endroit-là. On va bien l'écranter. Je trouve ça pas si mal, quand même. Je pourrais manger juste ça. Je ne sais pas pourquoi on fait tant d'efforts. Ça cuit de ce côté-ci. Oui. Ce côté-là est 100% droit. Et c'est ce côté-là qui est sur le dessus. Donc, je mets ça comme ça. Tu inverses exactement. Ça va-tu faire comme... Tu peux se pousser un peu. Attends, attends. Oui. Quand on va placer nos rosettes, c'est des mouvements séparés qu'on fait côte à côte, il peut y arriver un moment où nos rosettes sont un petit peu espacées. Et là, on va voir au fond la couleur du gâteau. Tu veux mettre une petite couche quand même sur ton gâteau pour ne pas qu'il reste nu. En même temps, ma petite couche mince sur mon gâteau, elle va permettre aussi à mes rosettes de m'y coller. Là, il suffit que je me pratique sur des petits muffins. Ta paume de ta main va vraiment appuyer le glaçage pour pouvoir le pousser, pour que tu aies moins d'efforts à fournir. Alors là, tu vas placer le bout de ta douille. Tu vas commencer à exercer une pression. Le glaçage sort. Tu commences à tourner. Et là, tu arrêtes la pression et tu finis le mouvement. Ah, mais c'est magnifique. Kim! 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 Seigneur! Je tourne, là. Et là, je fais ça comme ça. Hé, c'est donc bien beau! Fais-tu comment c'est magnifique? Voyez-vous la différence? Il n'y en a pas! Si l'élève dépasse le mètre. L'élève dépasse le mètre, déjà. Mais je t'avoue que quand je fais cette technique-là, j'aime bien avoir mon travail au niveau de mes yeux. Ta-da! Donc, la rangée du bas en premier. Oui. Donc, si j'avais trois couleurs différentes, je pars, la plupart du temps, du plus foncé au plus pâle. J'aurais probablement mes trois poches préalablement colorées et les glaçages séparées. Comment tu fais ça, ce glaçage-là? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Moi, j'aime les recettes que ma maman faisait quand j'étais jeune. Du beurre, du sucre en poudre, vanille. Je te parle des types de poches. Oui. Ici, on parle d'un sac jetable. En théorie, je serais supposée le jeter après m'en être servie aujourd'hui. Mais c'est un sac qui est d'extrêmement bonne qualité. Donc, je peux très bien le laver dans de l'eau de vaisselle. Sinon, il y a des poches de tissu qui se vendent. Et sinon, j'ai déjà fait l'expérience avec un sac Ziploc. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne bien. Alors, je m'accote dans le bas. Je vais me servir de mon assiette comme guide pour faire ma première rangée très droite. Voilà. Ah! Mais là, tu vois, tu l'as pogné. On dirait que je l'ai fait comme à côté du gâteau. Hé, bobo! Je vais le faire au complet. Je te trouve génial! En a-tu d'autres? Parce que je pense qu'on va en manquer. Est-ce que tu l'as tout congé? Non, 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 non! Ah! Quel dommage! Ça, c'est tellement dommage. Alors, je me place entre deux rosettes. Ah! Mon Dieu! Est-ce que tu vois, je n'arrivais pas à penser à ça. Tu peux te permettre de faire une rangée, mettre ça quelques minutes, carrément le gâteau et la poche au frigidaire. Et là, tu ressors et tu fais ta deuxième rangée parce que le poids de ton glaçage sur la rangée du dessus va quand même peut-être affincer la rangée du bas si la rangée du bas n'a pas eu le temps de se raffermir un petit peu au frigo. Oui! Là, tu vois, ta qu'à faire pivoter un petit peu. Si, mais moi, je travaillais au McDo et là, il fallait faire des crèmes molles. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais tu vois, ça a dû me rester. Ça reste. Ça reste toute la vie, ça. T'es bien partie. T'as deux belles rangées de fêtes. On va lui faire faire un petit tour au frigo de plus et après ça, il te restera la dernière rangée et le dessus qui est la partie la plus facile. Je maîtrise la rosette. Je suis très fière. T'es fière de moi? Bravo, élève. Ah oui, merci. Tu vas me suivre Instagram, Facebook, YouTube? Oui, je te suis déjà partout là-dessus. Facebook, tout. Je vais te taguer. Je vais taguer notre gâteau. Merci, Kim. Un plaisir. On a fait un gâteau aussi. C'est incroyable. Je vais dire à tout le monde que c'est moi qui ai fait ce gâteau-là. C'est un gâteau-là.